On va faire toujours pareil, la même intro, vu que je vais mettre le replay sur YouTube pour les gens qui regardent sur YouTube. Donc, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va parler du combat de Raphaël Fizièv contre Mateusz Gamrot de ce week-end. Déjà, on va parler du fait... Bon, j'espère que vous allez bien les gars, je ne vous pose plus la question. Si ça ne va pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à me dire si la vidéo vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez du combat, etc. Lâchez un like, abonnez-vous, mettez le notif et ça fait plaisir. En tout cas, je pense que ça va être une vraie opposition de style. Franchement, les deux me plaisent, mais je ne peux pas encore me faire un avis parce que j'ai fait plus du... Ok. Moi, je préfère le Nogi, perso. Je pense que le combat de ce week-end, il va être intéressant parce que c'est une vraie opposition de style. On a Raphaël Fizièv qui vient du Muay Thai, si je ne me trompe pas. On a Mathéus Gamroth qui a plus un style de lutteur, etc. Champion du KSW, je crois, Mathéus Gamroth, qui a fait un gros combat contre Armand Sarokyan. Je voyais, moi, Armand Sarokyan gagner, mais bon, c'est comme ça, ça reste un combat assez serré. Derrière, je ne sais plus sur qui il enchaîne. Je crois qu'il perd contre Dariush, Benil Dariush. Derrière, il combat Turner, je crois. Et il gagne contre Turner. Moi, je kiffe ses combats parce que c'est une vraie opposition de style. Donc, on va voir, en fait, qui va pouvoir imposer son style. Qui va pouvoir vraiment montrer qu'il arrive à imposer son style face à l'adversaire, que ce soit Fizièv ou Gamroth. Fizièv, il ressort d'une défaite face à Justin Gagey. C'était un gros combat, même si sur le troisième round, il s'est fait un peu, je trouve, marcher dessus en striking. Après, c'est du striking MMA. Ce n'est pas pareil. Bon, on passera le commentaire de Nizar qui, voilà, son premier commentaire. C'est ça, les gars. Voilà, merci au moins. Au moins, les gars, il y en a un qui te dit. Enfin, je rigole. Enfin, bref. Moi, ce combat, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il me tarde de le voir. Je n'ai pas regardé le reste de la carte, je vous avoue. Mais c'est vraiment un combat qui aurait pu être comme un event d'une grosse carte. Donc, à voir. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques combats de Raphaël Fizièv ou Gamroth ? On peut regarder le dernier combat de Gamroth, si je le trouve, contre Justin Gagey. Ou sinon, le combat, je crois, de Fizièv contre RDA. On peut faire ça en rapide, les gars. Je vais regarder. Est-ce que j'ai... Je vais regarder celui de Raphaël Fizièv contre Justin Gagey en rapide, si vous êtes chaud. Alors, juste que je change la cam. Voilà. Petite cam, les gars, vous avez vu ces transitions de fou. Je perds juste que je ne vais pas me faire strike, les gars. Je ne vais pas mettre de son, je pense. Ça ne vous dérange pas. Je ne sais jamais. Putain, la qualité, c'est quoi cette qualité de fou furieux ? 1080p, ça ? Je crois que ça, en fait, pour ne pas me faire strike, il faut que je le vire, ça. Je ne sais pas si je peux mettre un truc, genre si je mets un logo et tout, est-ce que ça va me le virer ? Attendez, je regarde si vous voyez bien. Est-ce que c'est faux ? Vous ne voyez rien, là. Non, moi, je ne pense pas. Après, Fizièv, il est combien, là ? Ouais, ouais, je ne sais même plus lui combien, mais même, je ne pense pas. Je pense qu'il va se taper entre un mec qui est soit top 10, soit top 15. Mais c'est vrai que si Fizièv, il perd, il peut tomber un douzième, un truc comme ça. Mais j'avoue que c'est rapide, quand même, pour BSD. Mais, franchement, moi, je pense que ça ne serait pas un combat... Par exemple, ça serait plus facile de combattre Fizièv, je pense, quand même. Il était agressif, quand même, sur le premier round de Fizièv. Mais le problème de Fizièv, je trouve, c'est qu'il est un peu petit pour la KT. Et ça peut jouer. Mais moi, je pense que... Je vois plus contre Fizièv, quand même. Parce que c'est deux bagarreurs, ça intéresserait bien l'UFC. Donc, à voir. Et Stéphane peut m'attraquer, je crois. Gagey, en anglaise. Mais c'est plus sur les kicks, je trouve, Gagey. Comme d'hab, d'ailleurs. Sur les kicks, il est vraiment exceptionnel, ce mec. C'est fou qu'il n'utilise jamais sa lutte, quand même. Juste en défense, j'ai l'impression qu'il l'utilise. Ou très, très rarement. Attendez, je vais mettre un peu de son. Tant pis, vu le nombre de vues que je fais, c'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent. La qualité, elle est pourrie, je pense. Je vais vous mettre plutôt un... Ah bah attends. Voilà. Quitte à mettre le saut, on met de la qualité, les gars. Je sais pas, je vais pas me faire strike par Twitch, juste. Et là, il a pas continué, il a pas insisté sur la lutte, ça que je comprends pas. Là, il aurait pu partir sur de la lutte, là. Putain, ça, ça envoie des gros parpeignes. Ouais, j'ai l'impression quand même, Fiziev, très bon striking, mais... Je sais pas, il manque ce truc quand même. Est-ce que c'est peut-être sa taille, je sais pas. Je sais pas s'il a une grosse allonge en plus. C'était le dernier combat de Fiziev, ça, les gars. Je sais plus. Je crois, hein. Il devait en avoir un autre, non ? Merci, Ilias, pour l'abonnement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vraiment le boss. Quatre mois d'abonnement, les gars. Après toutes les péripéties. Ça fait un moment, ça veut dire qu'il a pas combattu, hein, comme... Parce que Gaiji l'a combattu Poirier il y a combien de temps ? Un mois, un mois et demi ? Ou plus que ça. C'était quand, Poirier, contre Gaiji ? C'était juillet, non ? Ou août ? Juillet, je crois, non ? C'était juillet, je crois. Là, c'est ça, Gaiji, il insiste pas sur Alethylame. Trop se taper, ce mec-là. Ah, il est trop fort sur les leg kicks, Gaiji. À chaque fois que je les vois taper, des fois, je les vois taper avec les orteils. Je me dis, mais attends, mais moi, quand je tape avec les orteils, ça me... Je m'explose les orteils, quoi. Qui... Gaiji ? Ragnar, fixe ZF. C'est vrai qu'il y ressemble un peu. Ah oui, Gaiji, là, un très... Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos où il lutte, il a l'air très beau. Et puis, il s'entraîne... Enfin, il bosse la lutte avec Kamar Ousman, des mecs comme ça. Ouah ! Il s'est pris un kick dans le bide, il n'a pas rien. Ça, c'est vraiment des mecs... En fait, c'est pour ça que tu vois, les mecs, ils méritent le top 5. Ils ont quelque chose en plus, en fait. Cette catégorie, sous-cent-dix, c'est une des catégories les plus relevées, hein. Là, encore coup de genou, là. En plus, ce physique, il s'est tapé, quoi. Et pourtant... Là, c'est beaucoup de lutte défensif, Gaiji. Je crois que c'est pas sa deuxième. Je crois que c'est sa deuxième, non, les gars ? Si quelqu'un peut me confirmer ça. Putain, mais moi, j'étais grave chaud pour Fisiev, en plus, hein. Et j'ai l'impression que Gaiji l'a vraiment progressé, quand même. Beaucoup plus intelligent dans sa façon de combattre. Ouais, c'est sa deuxième, c'est bien ce que je pensais. Je crois qu'il est à 14-2 ou un truc comme ça. Voilà, là, c'est incroyable. Fantastique, comme il dit. Les mecs, ce qui est impressionnant, aussi, c'est qu'ils prennent des sales coups et ça prend du tas avant qu'ils soient vraiment marqués, marqués, je parle. C'est du 4-11, les gars. C'est rien, ces gants, hein. Non, mais encore. Les kicks, quoi. Franchement, ils prennent des beaux kicks, Gaiji, ils ne branchent pas, hein. Pareil, des coups de genoux. C'est ouf, les coups au corps qu'il met Fizièf, hein. C'est incroyable, hein. Encore. Regarde-moi ça, quoi. Ah, ok. Deux à l'UFC, c'est contre qui, sa première Raizen, s'il te plaît ? On fait une accolade, comme on dit Mehdi. Magomed Mousta. Ok. Bon, premier combat, c'est possible, ça peut se comprendre, quoi. Là encore, là, putain. C'est trop, Gaiji. Je ne sais pas en quoi ils sont faits, ces mecs. Après, je lui ferais la bise, hein, Mehdi. Quoi, cette question ? Oh, vous êtes fous, les gars, des fois. Après, j'hésite à, quand même, en fait, je ne sais pas quel... Gaiji, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous, pour le combat de Gamrot ? En fait, j'ai envie de regarder contre Sarokyan, mais... Vas-y, après, sinon, il y a contre Turner ou Darius, mais bon, je ne sais pas. Mais ça reste un combat serré sur les, je trouve, deux premiers rounds. Mais j'ai l'impression, au troisième, il a fait une adaptation, Justin Gaiji, impressionnante. C'est là qu'on va voir que le mec, il mérite... C'est un peu un gatekeeper de la ceinture, quoi. Je ne me souvenais plus qu'il dominait le début du troisième. Moi, le souvenir que j'ai... Ah, ah, ouais. T'as raison. T'as de bon souvenir, j'avais oublié cette phase-là. Il est fort au clinch, quand même, Fizièvre. C'est incroyable. Je pense, quand même, c'est sa taille et son allonge qui est dérangeante pour lui, quand même. Putain, l'intensité aussi du combat, quoi. C'est ouf. C'est ouf, la diff, les gars, quand même, quand on regarde du kickboxing et tout. Là, c'est quasiment que du striking. T'as l'impression, c'est beaucoup plus intense que... Sur du K1 ou tout ce qu'on va au glory. Il y a des gros combats au glory, je ne dis pas, mais... C'est impressionnant, quand même. Des fois, les combats de kickboxing ou de Muay Thai, on dort un peu, quoi. Je crois qu'il ne va pas le passer. Il me fait rire, Justin Gaethje, qui est le combat. J'ai l'impression, d'un coup, là, il s'est calmé. Il a balancé des jabs, Justin Gaethje. Et encore. Il s'est dit, ça y est, je vais mettre des jabs et ça va rentrer. Encore. Oh là là, mais c'est impressionnant. Regarde, les jabs, ils ne font que passer. C'est incroyable. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était facile de lui en mettre. Encore, quoi. Oh là là, c'est une destruction, les gars, là. Encore. Vous attendez les bruits de discorde, les gars. Ok, je les enlèverai après, désolé. C'est ce qu'il lui a mis, quand même. Oh là là, le percute qui passe. Oh là là. Mais ils sont solides, les deux. Non, mais c'est trop. Ils continuent à avancer, Fizièvre. Les mecs, ils ne sont pas faits comme nous, ces mecs-là. C'est incroyable. En fait, Jab, le percute, il a commencé à mettre le takedown à la fin. Ça, c'est un truc qui arrive souvent, fin de round d'un takedown. Quand tu as beaucoup striké et tout, c'est abusé et ça passe. Alors, attendez, je vais me mettre en occupé. Ouais, il a un menton de fou. D'accord avec toi. Mais les deux, quand même. Les deux, les deux. Je ne sais pas, on va mettre quoi comme combat de Mateus Gamrot. J'hésite à mettre celui de Sarokyan, les gars. Il était incroyable, non ? On va se faire plaisir, les gars, quand même. Il faut se faire plaisir aussi, les gars. La vie d'artiste. C'est quoi, le mec, il dit, là, quand il prend un couteau, il découpe un truc, il mange. C'était la petite cage de l'apexe. Les gars, combat de fou. Ça a lutté, le grappling et tout, laisse tomber. C'était combat de l'année. Ouais, voilà, les choses simples. Les choses simples, les gars. On y est, entre nous. Les gars, vous pouvez prendre votre petit repas. Petit beuf bourguignon. Petit combat, Mateus Gamrot contre Armand Sarokyan. C'est vrai qu'il est grand, Gamrot, je crois. Parce qu'il a l'air grand, là. En fait, parce que son dernier combat, c'était contre Turner. Et Turner, il est immense pour l'AKT. Les gars, déjà, après une phase comme ça, on serait tous, déjà, morts. On serait morts, déjà. Eh, il lâche pas, il met de l'intensité. C'est vrai que Sarokyan est un meilleur striker, quand même, je pense. Globalement, que Gamrot. Ça, c'est, les gars, c'est un classique, entre guillemets. Mais ça passe trop bien, hein. Regardez, il vient chercher la cheville. Et il vient en haut, là. Mais ça, ça ne branche pas, en face, hein. Eh, il y a fait la même, hein. Il a fait un peu la même. Bras arrière, il vient chercher la cheville. Il vient, il verrouille un peu. Il essaie de verrouiller les jambes. En vrai, c'était du haut niveau, hein. Oh là là là, c'est incroyable, hein. Ça roule. L'autre, il a le boogie lock. Il prend le dos. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable, le niveau. Vous avez vu ça ? Le scramble qui meurt pour récupérer derrière le dos. Il repasse dessus, il prend le dos. Incroyable. Body lock. Arman, il est crocheté. Pas qu'il ait de se retourner, mais c'est compliqué, en vrai. Putain, il arrive presque, hein. Ah, c'était très chaud à juger comme combat, le sudiste. Je suis d'accord avec toi. Les deux sont chauds, en vrai. On va voir si quelqu'un va tirer le break, ici. Après, ils n'ont pas trop été actifs sur le striking. Plus Arman, je trouvais. Mais c'est normal, parce qu'il est plus à l'aise là-dedans que Gamrot. Et là, c'est fou, là. Il est incroyable. Putain, encore. Incroyable, ça. Moi, je pense... Je le vois plus, Fizièvre, quand même. Je le vois plus passer contre Fizièvre, moi. Personnellement. Je pense qu'Gamrot, vu qu'il est grand, il est un peu plus Fizi, entre guillemets. Regardez-moi ça. Ils lâchent rien, les mecs. Là, j'aurais kiffé que les genoux soient autorisés, en vrai. Tu vois plus Gamrot gagner. Moi, je vois plus. Gamrot, légèrement favori. Mais c'est toujours pareil. Dans les oppositions de style, où on a lutte contre striking, c'est celui qui va pouvoir imposer son style, qui va gagner. Et c'est où ? C'est un Apex ou pas ? C'est dans la petite cage ou dans la grande ? C'est un Fight Night ou un Apex ? Enfin, je crois que c'est un Fight Night. C'est la petite cage aussi, je crois. Ah, ben, c'est petite cage, alors. Donc, ça avantage légèrement Gamrot, quand même, les gars. Parce que t'es rapidement contre la cage. Comment ça, le sudiste, quand tu dis debout, Gamrot, moins fort, ou intéressant, en vrai ? Mais en striking, Fiziev est beaucoup, bien meilleur. Là, il met une grosse pression et ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas reculer face à un lutteur. C'est la pire chose à faire. Je pense que Gamrot, il a les bons timings et la technique. Il a quand même un bon niveau en striking, quand même. Mais franchement, là, il va avoir la taille. C'est qui qu'il y avait, là ? C'est Khabib ou quoi qu'il y avait dans le truc ? Là, là, on dirait Khabib, là, les gars. Il ne coûtait pas un des deux ? Vas-y, développe, je n'ai pas compris le sudiste. Ah, ok, je vois. Donc, ce serait plus intéressant pour Benoît Saint-Denis d'affronter Gamrot que Fiziev. C'est intéressant, je vois ce que tu as. Alors, n'hésitez pas, les gars, sur YouTube, à me dire aussi ce que vous en pensez. Pour vous, c'est qui est le plus intéressant, c'est pour Benoît Saint-Denis, si c'est d'affronter Gamrot ou Fiziev. Ça m'intéresse, en vrai, parce que je trouve que c'est quand même serré. Et c'est potentiellement, s'il gagne son prochain combat, ça serait... Le timing, quoi. En fait, je pense que c'est sur ce genre de truc qu'il a gagné Gamrot. Il est plus vicieux et tout. Il met plus de coups, etc. Dans les phases de lutte. Les plus efficients, quoi. C'est ouf, les gars, le niveau. Il lâche rien, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien. Moi, il y a des mecs qui disent, « Oh, bon, si je suis sur le dos, je peux toujours me défendre et tout. » Non, les mecs, ils lâchent rien, quoi. Personne ne m'a dit, les gars, pour Khabib. Il y avait Khabib, là, au fond, là, derrière. Je suis sûr, c'est lui, là. Je ne sais pas ce qu'il foutait, là, en fait. Parce qu'il a l'air d'avoir les survêtes en mode de coach. Je ne sais pas s'il coachait pas Armand ce soir-là. Je ne sais plus. Ah, il regarde, juste. Il ne parle pas, là, un peu ? J'ai l'impression qu'il parlait. Après, peut-être qu'il parlait au mec à côté. Ah, mais il n'était pas, genre, commentateur chez les Russes ou je ne sais pas quoi. Oh, là, là. Le D-kick, il a fait mal, je pense, là. Ah, ok, ok. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. On avance, les gars. Putain, encore, quoi. Sur ces trucs-là, je trouve qu'il est bon, Gamrot, là. Les petits coups sur les phases de lutte. Même si c'est rien, tu gagnes des points. Oh, là, 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 là. Le jab esquive pour avancer, c'est pas mal. Putain, je comprends pas, les gars, ça veut dire quoi, là ? Moi, je fais pas les paris, tout ça. C'était Gamrot. Gamrot, il était vachement perdant, là, sur les trucs. Mais si, il doit affronter Benil Darius, je crois. Ah, ok. Il faut vraiment qu'ils installent le truc qu'ils ont fait comme la sueur, là. Je sais plus comment ils ont appelé ça, là. On savait qui dominait, qui avait gagné les rounds, avec 5 juges. Je trouvais que c'était vraiment bien ce qu'ils avaient mis en place. Oh, c'est ça. Et ouais, ça joue beaucoup l'attitude, les gars. Timing encore. Vous vous mettez qui, les gars, pour Gamrot ? Donnez-moi vos pronoms, un peu, là, parce que personne ne s'est mouillé, encore. Et pareil, sur YouTube, donnez vos pronoms, les gars. Je veux voir qui est pour Gamrot, qui est pour Fisiev. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que vous soyez objectif, subjectif, ou qui vous voulez voir gagner, ou qui vous pensez va gagner, quoi. Tu penses que Fisiev est plus fort que Gamrot ? C'est un 5 rounds, non ? Il faut vraiment que je chope un truc de lien, moi, pour les replays, le lendemain, en bonne qualité, parce qu'à chaque fois, c'est la galère. Je suis sur des vieux trucs pourris, là. Gamrot ? Moi aussi, je suis plus Gamrot, moi. Ouais, je pense que ça va être quand même mon combat. D'ailleurs, si Gamrot gagne, ce sera plus difficile que Fisiev gagne, quoi. Moi aussi, je trouve Fisiev, il est plus intéressant à regarder. Mais je trouve Gamrot plus solide. Enfin, peut-être pas le bon mot quand je dis solide, mais... Il a un truc, quand même. Putain, il a des défenses, quoi. C'est incroyable, hein. C'est sur ça, en fait, je trouve que Gamrot, il est bon. Regardez. Il a touché trois fois en défendant. Ça fait la diff, hein. Ouais, je pense aussi, l'idule, ça va être comme... Oh là là. Ça va être un combat serré, quand même. Non, mais les mecs, je sais pas en quoi ils sont faits, hein. Ils prennent des sales coups et... Ils bronchent pas, hein. Après, c'est de l'attitude, les gars. Ils ont mal, hein. Mais ils le montrent pas. Encore. Il branche pas, il avance, hein. En fait, il a des longs bras, Gamrot, quand même. Après, il est bon, hein, sur les amener au sol et tout, tout ce qui est takedown. Mais là, comment il te tend les bras ? Il vient te chercher tellement loin, quoi. C'est dur, les 70 à l'UFC, hein. Mec, ça fait une demi-heure, t'as fait ça ? Ouais, je t'abuse, Nizar. Pour couper le début et la fin, mais arrête de nous faire le monteur, hein. C'est quand même un combat ultra serré, hein. Il y en a beaucoup qui ont parlé de vol. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, les gars, lâchez un follow, la chaîne, hein. N'hésitez pas à lâcher un subprime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et sinon, les subs en septembre, c'est moins 30%. Et pour YouTube, les gars, pareil, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch. Au moins, vous ne ratez pas les lives. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, pareil, c'est gratuit, les gars. Je compte sur vous. S'ils voulaient que mon chat y mange, pas le choix, hein. Oh, wow. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quatrième round, ça envoie quand même la sauce encore, hein. Eh oui, le petit Medjool, les gars, il faut le nourrir, hein. Il mange, le petit, hein. Il est gourmand, hein. Ah, quand ça commence à regarder le chrono, c'est mauvais signe, en général. Je dis ça comme si on était en direct. Mais c'est pas un bon signe, en général, quand tu commences à regarder le chrono. Ah, il vient de le dire. Moi, ce que j'aime bien avec Gamrod, c'est ses in-and-out un peu kiffés. Mais avec le buste. Voilà, là, 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 là. Les mecs, ils continuent, ils insistent. En vrai, ce combat, on se rend pas compte, mais c'est du très haut niveau, les gars. C'est ça, c'est pour ça, pour moi, l'UFC, ils ont vraiment des... Ils sont au-dessus, les mecs. C'est un main event d'un vieux Apex. Mec, on a un combat de fou, les gars. On a un combat de fou, les gars. Oh, wow ! Lui, c'est ce que Matauch dit qu'il a une weakness. Je ne disait pas qu'il a une weakness, mais Gamrod a une petite advantage. c'est trop les gars ce qu'ils font les transitions et tout c'est à la dernière round les gars vous auriez mis quoi là pour le moment en terme de round 2 2 3 1 2 2 c'est vrai que les deux en j'ai cru que j'ai une alerte non finalement non il a été beaucoup plus quand même il a beaucoup plus eu de réussite sur la lutte quand même après je dis pas que ça aurait été un combat facile je l'aurais vu à peine légèrement au dessus je pense que ça aurait été ça aurait été à la décision mais j'aurais mis gamrot après tu sais pas mais bon c'est quand même sa catégorie naturelle à gamrot je me demande si c'est chargé gamrot ou ksw je vois des photos quand il y était en vrai en regardant le combat je le trouve un peu moins serré quand même je le trouve moins serré quand je vois plus gamrot gagner que la première fois que je l'avais vu incroyable ce que j'avais ce qui lâcherait arman défense de fou aussi c'est body qui qui sont incroyables je trouve ça ok c'est moi ce que j'aime bien c'est quand même il reste offensif sur la lutte il lâche pas quand même qu'ils kiavoq ça passe pas Arman's on the neck Can he turn it into something Now's the time to go for it 80 seconds left, round 5 Significant strikes by rounds And if it comes down to the 5th and final Look at that Yeah C'est vrai que sur les coups il était beaucoup plus au dessus C'est une petite salle Il doit être 200, 300 max Spectateur C'est à Las Vegas Je me demande les prix que ça vaut pour ça Pour un Apex Si ça reste cher ou pas Voilà Et encore une fois Les takedowns fin de round Gagnez des points ça Ça marque l'esprit les gars Et là tu démontes ton adversaire Fin de dernier round Même si le mec il défend Mais en fait tu gagnes pas de points à défendre Dans MMA Et là il défend Bon les gars on sait qui a gagné Putain c'est une décision unanime Putain c'est une décision unanime comme Putain c'est une décision unanime comme